Est-ce que je peux être super intelligente ? Non. Non. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Vous voyez on a des têtes un peu enterrement. C'est parfait. On est parti sur un délire mais total qu'on n'a pas du tout prévu. Concept qu'on avait vu sur la chaîne de Méline Elou. Il faut savoir que nous on n'est pas make-up du tout. On est dans l'expertise. C'est moi qui ai le moins de vocabulaire sur le maquillage. Tout ce qu'on connait en gros c'est l'eyeliner et le truc machin pour voilà. Le mascara voilà. On a décidé de faire honneur à la Corée. Et en fait notre but ça va être de reproduire un maquillage coréen. C'est un vrai bordel. C'est des filles qui l'ont trouvé. Je ne sais pas comment on va faire ça. On va tirer au sort qui maquille qui. Moi j'ai maquillé Inès. Moi je maquille... Quoi ? Sixteen. Sixteen ? Et Sixteen maquille moi. Merde j'arrive pas à l'ouvrir. Oh fuck. Voilà voilà mon expertise avec le maquillage. T'as dit quand c'était pailleté ça s'appelait comment ? Ah c'est des fards irisés. Fards irisés j'ai l'impression qu'on parle de fards de voiture mais bon c'est pas grave. Donc une poudre que je me suis faite avoir comme une pigeonne chez Etude House. En fait la vendeuse m'a dit Oh là là laissez-moi vous faire tester mon maquillage. J'avais rien compris j'ai dit ok j'y suis allée. Et à la fin elle m'a dit est-ce que vous voulez l'acheter ? Et j'étais tellement gênée de dire non que j'ai dit oui et j'ai acheté mon maquillage. Depuis je n'y ai pas touché. Donc le voilà ici on peut voir que ça a coûté 18 000 won. Ici c'est quoi ça Carla ? C'est un rouge à lèvres. Ah c'est un rouge à lèvres ? C'est un truc qui se met sur les lèvres. Quel conneuse. Ici on a du tinge. Vous verrez c'était... Enfin nous en tout cas en 2016 quand on est parti en Corée c'était méga 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 populaire. Ah ça c'est du contouring qui là ça l'avait testé. C'est ça. Ah c'est pas là qu'il faut le tinge. C'est pas là. Mais non mais non. De l'highlighter. De l'highlighter. Donc c'était quoi l'autre ? Ah oui c'est du contouring. Pour moi c'était du moins. Mais pour moi c'est la même chose. C'est littéralement l'inverse. Truc pour les sourcils là je ne sais pas comment ça s'appelle. Pareil je l'avais acheté chez Etude House mais j'avais perdu le capuchon. Bébé crème que Carla a acheté en Corée dans ses 200 euros dépensés chez Etude House. Est-ce que t'as du blush ? C'est quoi le blush ? Non là pas quand tu penses. Le blush. Pour les roses tu sais c'est pour faire rougir. Ah du rose ? Non j'en ai pas. Mais tu peux mettre du tint. On va commencer avec le Real Powder Cushion de Etude House. C'est très agréable. Je profite de ce moment. Mais c'est tout sec. Y'a pas rien. Y'a rien. Ah putain je me sens comme un enjoy phénix là. Mais tu vois un truc ou pas ? Ouais mais tapote, tapote bien voilà comme ça. Mais ça sent bon hein. Mais par contre c'est une odeur qui peut bien me faire tourner la tête. Ah merde. La meuf vomit à cause de son maquillage. Et là tu vois ? Moi je vois. Un truc ? Bah elle est pas aveugle hein. Non mais tu vois un truc, t'as eu de différence ? Bah oui meuf. Ah oui là je peux te dire que oui. C'est vrai je suis blanche. Tout le visage contouring. Le problème c'est que là t'as l'air d'être un petit peu plus valade que tu l'étais. Ah putain merde. J'ai très mal au cul sur ce truc. Vous le voyez pas mais elle est sur une voilà. Sur un poney. Sur un petit poney. Ça fait très très mal au cul. Je crois qu'on est vraiment les seules youtubeuses à ce qu'ils filment dans de telles conditions. Si tu savais tout ce que j'ai vécu avec Rodrigo. C'est vrai qu'ils passent leur temps à piailler là. Elle est en train de m'insulter Carla. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle m'a dit que je ressemble à la mariée dans Tim Burton. C'est trop agréable elle a des mains froides et délicates. Ah parce que moi je les ai chaudes et moites. Mais c'est drôle parce que c'est cerne on dirait déjà qu'elle aurait rangé des paupières. Ah non je sais. C'est parce qu'il y a tellement de fond de teint blanc que du coup ça peut ressortir tes yeux. Comment ça s'ouvre cette chose ? C'est le poudrier de Total Spice. Non c'est pas tout. Non c'est tout aussi. Non c'est tout aussi. Exactement. Putain il y a Ira qui ronge on l'entend. Ça va vraiment ? Honnêtement un petit peu bizarre. Ah mais c'est vrai on dirait vraiment que je suis... Mais attends on dirait que j'ai la lettre un truc comme ça. Regarde il y a des trucs là-haut. Je sais pas pourquoi les gens ils font ça au-dessus mais ils le font quand même. Oui ? Ça c'est pour enlever tout le menton. Ah bah t'en as besoin. Dose dose. Regardez mon professionnalisme. Vraiment c'est magique, magnifique. Non mais il marche vraiment le truc ou pas du tout ? C'est pas flagrant en fait. C'est pas flagrant. Non ma ma c'est à l'highlighter bien évidemment. Oh l'highlight dose. Je peux briller au soleil. Merde il est cassé je crois. Tu mets du tint ? Ouais. Elles font ça les coréennes. No really ? Ouais ouais. Pour quand t'as pas de blush. Et même. Tu as du sens des règles. Elle a les doigts gelés. C'est trop bien. Mais c'est trop agréable. Inès tu peux me dire si t'as les mains moites ? Je savais pas que ma micro circulation pouvait être si agréable. J'avoue ça veut dire que si un jour tu te fais tronçonner le doigt et ben tu peux peut-être pas le récupérer parce que t'as pas beaucoup de sang qui circule dedans. Exactement. Si vous voulez. Alors. T'as Inès on dirait Mickey. Monte moi ce truc là. Parce que j'ai pensé je me suis dit attends il y a un trait d'eyeliner dans le make-up et j'ai fait ah ouais il y en a un. C'est mort. Non 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 non. Il y en a un. Il y en a un oui. C'est un truc avec un crayon. Attends là je vais te crever là je suis désolée. Moi ? C'est celle qui te maquille. Oh mince. Là on dit Inès Inès mais personne n'a pensé à celle qui se maquille pas hein. Mais mince. Non Sixteen. Tu te tines quelque chose là Carla. C'est vrai ? Ah ouais. Tu sais que tu te dis comme il arrive les coréennes. Inès t'as tes crottes de nez. Non mais par contre je dois avoir plein de Mickey là. Il y a ce boob entre vous c'est perturbant. J'ai l'impression qu'il me regarde. Mais il y a pire avec ce genre de maquillage. Il louche. Je suis sûre qu'en vérité on a l'impression que c'est simple. Tu es sûre que ça t'apprends 25 ans à faire sur les idols en Corée mais partout. Elles avaient toutes ça partout. C'est vrai que c'est le tint. Mais franchement il tue ton maquillage. Non ta bouche putain j'ai descendu en mode sensuel et elle avait la bouche grande ouverte là. Je respire par la bouche. Comparé à la vidéo c'est je dirais 75% le same. Tu trouves ? Non. Putain mais ça le fait de fou hein. Par contre le temps c'est pas possible. Non je t'assure que moi ça me choque pas. Mais meuf. Comme ça on appuie c'est ça. Et le produit il sort. Doucement doucement doucement. C'est pas un tatami hein. C'est pas genre un trampoline hein. Oula 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 oula. Eh oh doucement. Mais je fais doucement. Je me prends des coups pendant... Mais j'approche ta tête. Doucement. Mais je fais doucement. Tu te rends compte que là toutes mes dents elles claquent quand tu fais ça. Souris pas c'est normal. Carla est-ce que quand tu me le faisais tu faisais comme ça ? Bah j'essayais de faire de mon mieux pour pas te faire mal quoi en fait. C'est parce que j'ai trouvé ta petite attention. Mais ça j'ai l'impression qu'il correspond bien ta teinte quand même. Oh la meuf elle me l'a bien vendue hein. C'est vrai que ça sent bon. Là je me t'ai maquillée avec ça. Qu'est-ce que ça sent du... Ça sent un produit de... Attends parce que là je sens ton haleine. C'est quand même qu'elle pétasse hein. J'ai pas dit que ça puait. Après j'ai mis de l'eau dans l'oeil. Mais là tu me fais les cils là. Oui mais je te fais aussi en haut. Qu'est-ce que tu fais en haut ? C'est ton cils. Je te fais la base en haut. Oh putain. L'espoir de s'exprimer. C'est bon il est moins choquant là. Là il est bien cet anti-cerne. Elle est comme ça. Mais toi je passe à moi. J'ai proposé ce format. Non mais regarde en haut. Moi je peux pas regarder en haut sans lever la tête. La zone T. C'est la zone transpirante. J'ai archi pas si c'est ça en vrai. Regarde comme elle me regarde. C'est vraiment un bébé hein. Voilà. La zone T c'est... Mais attends mais la terracotta c'est un truc qui se bouffe ça non ? Oui c'est la terracotta c'est pour se bouffer oui. Non la terracotta c'est du truc pour... Ma maman elle l'appelle comme ça. Tu mets pas du truc foncé sur la zone T hein. Parce que sinon ça grossit ton visage. Mais j'ai toujours fait ça. Oh putain oh putain je veux pas faire comme toi dans le vlog hein. Tu vois. Ça va hein. Non ça va. Le petit clin d'oeil. Vas-y rien voir. Ce côté. Oh. Comment on va là ? Arrête. Arrête. Wouh. Regarde. Voilà tu vas voir un caca là ici sur le côté. Y'a R. Y'a R. On est fatigué les gens. Oh là là l'aïlateur comment tu as brillé de l'oeil. Mais ça tu sais quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à... Tu fais ça et sur les ongles pour enlever. Ah il était comme ça toi ? Non. Allez sur le petit nez. Non mais c'est un peu français. Ça sent bon. Oh c'est tout de... En vrai tu le mets sur ma mouche. Parce que... Pourquoi tu le mets sur mes lèvres ? On est au-dessus de là, ici. Avec ça. Avec des R. Il y a un genre c'est-à-dire. C'est pas du rose hein ? Bah écoute fais comme tu le sens. Ta gueule le chat. Casse les affaires. Casse le débat. On a une vraie maîtrise ici. Le pigment est bien bien étalé. J'aime bien. J'aime bien en fin de compte. Regarde. Wow. Qu'est-ce que je dois faire avec les... Ne panique pas tu restes comme ça. Non elle est pas assez paniquée. Je le fais vite celui-là. Pas trop vite non plus. C'est comme quand tu veux faire le trait sous la date. Tu te dis ah lui je le fais vite. Elle a faim sa part aux couilles. On dirait qu'elle est malade là non ? Ferme les yeux. Oh j'adore. C'est trop beau. J'adore. Oh je suis trop fière de moi. Vas-y tâche le canapé. C'est bon. Tâche le canapé comme c'est bien. Baisse. Oh comme c'est gênant. Baisse tes yeux. Baisse tu m'appelais Baisse. Tu baisse. Tu baisse. J'ai dit baisse. Elle tire la langue quand elle est en train de... De te maquer c'est bizarre. Ça fait des guillis. Putain j'ai tout niqué avec ça. Attends tu crois que c'est quoi ça ? C'est la langue de Beyoncé. La souris. Ah là j'adore Beyoncé. Elle est toute mignonne. Vous avez vu quand je l'ai transformée en petite fille de K-pop. Il sent trop bon ce rouge à lèvres. Ma petite beauté. Ça fait au goût ! Oh ça fait bizarre. Ça fait ressortir les yeux. C'est un truc de... Bravo. Mais t'as vu ça ? Mais je suis trop fière de moi. Et j'adore le rouge à lèvres aussi. Il est trop beau. Ça fait joli. Là on dirait légèrement que j'ai la jaunisse. C'est ça mais j'ai galéré à faire le truc. Je fais du make-up pro depuis pas très longtemps. Bon je vais pas te le dire parce que ça va te faire peur. Ok. Mais concrètement moi c'est la bonne franquette tu vois. Non non mais ça veut dire que c'est assez mesuré. C'est plutôt positif tu vois. Car là elle a peur là. Je te fais conflure Jean-Charles. A ce qui paraît dans le métier t'es plus un artiste à trait. Oui. Regarde moi mon coeur. Ah mais le truc c'est de la peinture. Ça a séché et tout là. J'ai l'impression que Jean-Charles t'es vraiment hyper expert. Mais la patte de l'expert. Tu te sens en sécurité. Exactement. Fais ça hein. Eh ouais. Eh. Là c'est le belt. Est-ce que t'es sûre que tu as fait ça que quelques jours ? Eh ben écoute j'ai des poupées. J'ai des poupées donc de temps en temps ça m'arrive. D'accord. Par contre le maquillage il... Bah arrête toi ta gueule. Alors c'est pas comme si on était au troisième maquillage. Ouais mais vous le mettez là c'est ça ? Ça ça donne du contouring. Mais c'est à dire que c'est pour faire de l'ombre. Pour creuser. Attends. Non t'inquiète pas t'inquiète pas. Ça va ? C'est choquant mais je te jure que non. Je fais comme Inès dans le vlog. Mais attends j'estombe après. Est-ce que c'est bien ? Faut laisser reposer. Et moi ? Ah ouais non mais là. Il est où le Inès frit ? Tu as mangé ? Non j'ai pas mangé. Non 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 mais déjà est-ce que... Eh c'est Jean-Charles. Non mais d'accord. Jean-Charles je suis pas prête sur mon visage. Non mais c'est ça un thé non ? Vous me dites de faire un thé c'est un thé. Mais faites moi confiance ça va être joli. Je crois que c'est la vraie voix de ma vie que je vois quelqu'un qui dit mais on est d'accord que l'highlighter ça se met pas là ? Non. Mais vous m'avez dit un thé. Non mais c'est vrai on parlait d'autre chose. On parlait d'autre chose. Mais moi j'ai pas compris. Mais pourquoi il est magnifique ton maquillage là ? Mais oui mais moi j'ai pas compris. Il est magnifique son maquillage. Ton visage ça va être une boule à facettes genre. Estompe. Plus estompe. Ah ouais plus estompe. Estompe. T'inquiète t'inquiète t'inquiète. Alors vraiment tous les grands maquilleurs qui vont regarder cette vidéo ils vont dire Starful là regarde comment est-ce qu'elle est en train de... C'est de la pommade le truc comme ça que ça s'estompe non ? Je sens qu'il y a peut-être 7 ou 8 couches de produits sur mon visage. Mais non. C'est juste une impression. C'est juste une impression bien sûr. Eh en fait j'ai réussi le teint hein. Non franchement le teint on a critiqué mais il est cool. Eh ouais moi je pense que c'est en partie avec l'expertise de Sixteen et aussi grâce aux produits merdiques. Jeffree Star il va regarder cette vidéo et il va mourir quoi. Il va se dire mais... Attends c'est joli là. Oh c'est de la qualité là hein. Ah non on va mettre un peu de paillettes hein parce qu'il faut réveiller le tout. Ferme les yeux pour voir. Eh elle est léchée moi Jean-Louis c'est tout. Elle a de grosses lèvres en plus donc c'est génial. Elle va dépasser la femme Kylie Jenner. Oh seigneur hein. Oh j'adore je peux colorier des lèvres. Voilà. Voici ma création. That feel good. Oh. C'est trop beau hein. Oh. On est quand même plus belle que le début hein. Je suis quand même très blanche hein vous trouvez pas. Non c'est l'éclairage. Quel make-up vous préférez ? Moi je suis désolée mais j'ai une tendance pour Carla. Carla je trouve qu'elle est magnifique. Je pense que c'est les yeux de Sixteen je suis désolée. Je préfère les yeux de Sixteen parce que vraiment ça a ressorti mais comme jamais. I'm proud. Merde. Non mais Carla en fait je la regarde comme ça on dirait Mulan. Mais Carla elle est... On dirait Mulan. Carla elle est juste incroyable. Ah mais je pense que c'est l'étail en Jean-Charles. Je te jure. On espère que cette vidéo vous a plu. Vous essayez de nous dire lequel de make-up vous préférez. Abonnez-vous. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Exactement. La cagnotte en ligne est toujours disponible si vous voulez nous aider à pouvoir financer le matériel pour tout ce qui va concerner le documentaire qu'on va tourner en Asie. Donc on compte sur vous mais vous donnez que si vous pouvez parce que sinon on va être super triste. Bon en attendant on va aller manger de la poutine là. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo quand on aura perdu le double manteau. Ouais.